Ceux qui sont en présentiel et ceux qui nous regardent par internet Et en présentiel, vous êtes un peu plus près, un peu plus proche Amen, et je crois que le Seigneur va faire quelque chose de particulier dans nos cœurs ce matin Donc soyons focalisés sur ce que le Seigneur nous dit Vraiment avec un cœur ouvert Et pour que nous soyons des artisans de la manifestation du Royaume de Dieu dans notre génération Donc je vous rappelle que le titre de mon message, c'est la deuxième partie de mon message Vous vous rappelez l'aiguillon de la mort, le péché ou ne pas rater la cible Amen, donc on parle d'un sujet super excitant Le péché, je sais que ça fait bondir tout le monde de joie Amen, c'est notre sujet préféré On va prier, Amen, vous êtes d'accord ? Père très Saint, je te loue et je te bénis pour ta sainte présence Et Seigneur, le désir de notre cœur ce matin, c'est d'aller plus loin avec toi Que nous soyons plus, Seigneur, comme Jésus-Christ ton Fils Transformés en la même image que toi, Seigneur Seigneur, tu as fait de chacun d'entre nous, de chacun de tes enfants, des porteurs de ta présence Des porteurs de ta justice Des porteurs de ton chalome et de ta joie, Seigneur Et Seigneur, c'est ce que nous voulons être Chaque jour, chaque instant de notre vie Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu Des fils et des filles du Dieu Très Haut Et Seigneur, tu nous as donné un mandat, c'est de manifester ton royaume là où nous sommes Merci pour cette nature que tu as mis en nous Cette nature de ton amour Merci Seigneur pour cette force que tu as mis en nous Merci Seigneur pour ta joie que tu as mis en nous Car ta joie est notre force Et Seigneur, nous aimons ta justice Nous aimons les valeurs du royaume de Dieu Et c'est pour ça que tu nous oins chacun d'entre nous d'une huile de joie, Seigneur Afin que nous soyons heureux sur la terre Et que nous donnions envie, Seigneur, à notre génération De suivre et de servir le Dieu plus que suffisant Seigneur, que ton règne vienne dans notre génération Dans le nom puissant de Jésus, nous prions Et tout le monde dit un grand Amen Alléluia, le péché, gloire à Dieu Je suis tellement excité quand j'entends péché Et je sais que vous aussi, vous êtes hyper excité Comme je l'ai dit la dernière fois Le péché, c'est le problème numéro un de l'humanité Et il semblerait qu'on veut effacer ce mot Gommer ce mot de notre vocabulaire Donc comme je le disais la dernière fois Ça ne me gêne pas trop que le monde Veuille gommer le mot péché Puisque eux ne connaissent pas Dieu Pour eux, péché, ça ne veut rien dire Mais ce qui me dérange C'est que des personnes qui se disent Enfants de Dieu Veulent rayer ce mot de notre vocabulaire Et veulent être inclusifs Mais le péché est le problème numéro un De l'espèce humaine Donc on va voir, on va passer au quatrièmement Vous vous souvenez ? On a comparé le péché La vision du monde du péché La vision biblique du monde Du péché, pardon Nous avons vu à quel moment Le péché était rentré dans le monde Et nous avons vu aussi Quelle était l'origine du péché Que Satan était le premier Qui avait prêché dans toute la création Et maintenant nous allons voir Comment mesurer la gravité du péché Vous vous souvenez ? Nous avons terminé avec cette phrase Qui disait que c'est à la croix du calvaire Qu'on peut mesurer tout l'amour Que Dieu a pour nous C'est à la croix du calvaire Qu'on peut voir toute l'extravagance De l'amour de notre Dieu Mais c'est aussi à la croix du calvaire Qu'on peut mesurer toute la gravité du péché Et nous avions conclu Que Jésus Christ Était l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Donc comment mesurer La gravité du péché Donc je crois que tous les enfants de Dieu Sont tentés Et passent par Ce qu'on appelle un désert Et que nous sommes vraiment Dans une guerre Et que dans cette guerre Le Seigneur veut ôter L'Egypte Qui est dans notre cœur Donc c'est vraiment un combat Et des fois on peut se dire Mais pourquoi Pourquoi Dieu a mis un tentateur Parce que sans tentateur Il n'y a pas de péché Et même nous voyons Que pendant le millénium Justement le Seigneur Va mettre en prison Le diable Le tentateur Et il n'y aura pas de péché sur terre Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de tentateur Et on verra Que justement A cause Enfin grâce au fait Qu'il n'y ait pas de péché sur terre Ce sera le paradis sur terre Ce qui nous amène à comprendre Que le problème Numéro un De l'être humain C'est le péché Tu enlèves le péché Il n'y a plus de problème sur terre Zéro problème Le paradis sur terre Amen Maintenant nous allons voir La gravité du péché Nous voyons que C'est à la croix du calvaire Qu'on peut mesurer tout l'amour Que Dieu a pour nous Et aussi toute la gravité du péché En réalisant le prix élevé Que Dieu a payé Pour le péché Est-ce que tu crois Très sincèrement Que Dieu aurait payé Un prix si élevé Pour le péché Si le péché n'était pas si grave Si le péché était mignon Oh j'ai un péché Mais c'est un péché mignon J'ai une faiblesse Mais c'est une faiblesse mignonne Non mon gars C'est pas une faiblesse mignonne C'est une forteresse démoniaque Et rappelez-vous Le péché est appelé L'aiguillon de la mort Amen Derrière la tentation Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le péché Donc imagine la tentation Est comme un ver de terre Et toi t'es comme un poisson Oh le beau ver de terre Mais derrière le ver de terre Il y a un hameçon L'aiguillon de la mort Et quand tu croques Dans ce ver de terre Qu'est-ce qu'il y a derrière ? L'aiguillon de la mort Qui te déchire la mâchoire Pour rester Vraiment pour rester poétique Pourquoi Dieu aurait payé Un tel prix Si le péché N'était pas aussi grave Parfois il nous faut réaliser La brutalité Et la cruauté Du péché Pour nous éloigner Du péché Et il y a quelque chose Qui me gratte un peu En fin de compte Dans ce monde Il y a plein de choses Qui me gratte en fait Mais il y en a une Parmi tant d'autres Qui me rend furieux Au plus haut point C'est ce qu'on appelle Poétiquement l'IVG Et en fait Vous savez que On empêche Aux femmes Et même aux hommes De voir Quelle est la brutalité Et la cruauté D'une IVG Et la barbarie D'une IVG Ils ont même voté Une loi En France Qui s'appelle La loi de l'empêchement Où tu ne peux même pas Conseiller une femme Et lui proposer Une autre alternative Mais je crois Que sincèrement Si on montrait Un film A chaque femme Qui veut avorter Avant de passer A cet acte De cruauté A cet acte Barbare A cet acte Meurtrier Si on montrait La cruauté De ce qu'est un IVG Je pense Qu'il y a beaucoup De femmes Qui n'avorteraient pas Et il y a un film Qui est sorti Très récemment Que je conseille A tous les chrétiens Et même à ceux Qui ne sont pas chrétiens Ça s'appelle Alors je vais essayer De le dire Avec un bon accent anglais Vous savez que je suis bilingue Français créole Et ça s'appelle Unplanned J'ai bien dit ? Ouais voilà Comme a dit Catherine Et donc il est sorti En français ce film Et c'est l'histoire vraie D'une directrice Du planning familial Aux Etats-Unis Qui avait une idée Très gentille Par rapport A l'avortement Donc faisant partie Du planning familial Elle pensait Que c'était une bonne idée D'inciter les femmes D'avorter Et même elle Dans sa jeunesse Avait subi Deux avortements Et bon Sans dévoiler Toute l'histoire Le Seigneur A vraiment saisi Cette femme Au moment où elle a Vraiment vu Ce qu'était un avortement Cette cruauté Cette barbarie Bien sûr Elle avait sa mère aussi Qui priait pour elle Sa mère qui était chrétienne Et aussi on voit Dans le film Des chrétiens Qui sont devant Le planning familial Et qui utilisent Les armes Que le Seigneur Leur a donné Et c'était quoi ces armes C'était un gros bazooka Non Non Ces armes étaient puissantes Ils utilisaient la prière Sans agresser personne Mais avec cette prière Fervente Contre la cruauté En réalisant Que leur prière Était puissante Et même dans le film Je ne vais pas te dévoiler Tout le film Mais enfin Il y a plein de choses Regardez ce film là Donc tout ça pour dire Que si on voyait Vraiment la cruauté Et la barbarie Qui se trouve Derrière le péché On n'aurait pas Ma bouche Tu dis les choses Que je veux dire On n'irait pas Vers le péché Vers la cruauté De la même façon Lorsque tu considères La cruauté Et la barbarie De la croix Quand tu réalises Ce avec quoi Ton salut a été payé Quand tu réalises Cette mort violente Que le Seigneur a subie En partant de Gethsemane Jusqu'au mont Golgotha Toute cette souffrance Toute cette cruauté Toute cette barbarie Sans compter le summum Des choses qu'on ne voit pas Dans l'esprit Le Seigneur a apporté Tous nos péchés Toute cette crasse Tous les péchés Qui ont été commis Depuis la création du monde Jusqu'à la fin des temps Pense au péché Le plus terrible Le plus horrible Jésus l'a apporté Il est devenu péché Pour nous Afin que nous devenions Sa justice Et par le sacrifice De Jésus Dieu a voulu nous montrer A quel point Il nous aimait Il a voulu nous montrer A quel point Chaque homme Chaque femme Chaque enfant Était important pour lui Il n'a pas hésité A mourir A souffrir Pour nous Pour nous délivrer De la puissance Du péché Et pour que nous Devenions Enfants de Dieu Donc la prochaine fois Que nous serons tentés La prochaine fois Que tu seras tenté Rappelle-toi Le prix Du péché Qui a été Qui a été payé La vie que tu mènes Aujourd'hui Vaut-elle Le sacrifice De Jésus Pour toi Sur la croix La vie que tu mènes Vaut-elle Le sacrifice De Jésus Pour toi Sur la croix Est-ce que ton sacrifice De Jésus Est-ce que ton amour Est-ce que ton amour Est-ce que ta vie Est vraiment Une réponse A l'amour De Dieu Pour toi Sur la croix Ou est-ce que tu prends La croix De façon légère Et tu veux goûter Des bienfaits Des bienfaits Du péché Ou réalises-tu Que le péché Produit Toujours 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 La mort Ok Maintenant que j'ai plombé L'ambiance Ok Now that it's nice And heavy In here Ça va tout le monde Est-ce qu'il y a Avec moi Nous allons voir Les différentes formes De tentation We're going to look At different forms Of temptation 1 Jean chapitre 2 Verset 15 A 17 1 John Chapter 2 Verset 15 Nous dit N'aimez point le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père N'est pas en lui Car toutes les choses Car tout ce qui est dans le monde La convoitise de la chair La convoitise des yeux Et l'orgueil de la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde passe Et sa convoitise aussi Mais la volonté de Dieu Demeure éternellement Donc nous voyons ici Qu'il y a trois formes De tentation Donc chacun d'entre nous Nous sommes tentés Dans ces trois domaines Dans ces trois formes De tentation Et nous allons voir aussi Que le Seigneur Jésus A été aussi tenté Dans ces trois formes Et Adam et Eve Aussi ont été tentés Dans ces trois formes La première forme De tentation La convoitise De la chair Ta chair Qui revendique des choses J'ai le droit D'avoir ça Parce que j'ai mes instincts Qui veulent ça Ok on se calme Deuxième chose La convoitise des yeux Tout ce que mes yeux voient Oh c'est beau Ok on se calme aussi Troisième chose L'orgueil de la vie Amen Donc on va voir Comment le Seigneur Jésus A été tenté Dans ces trois domaines Et nous allons rajouter Même une quatrième chose Et chacun d'entre nous On va se reconnaître A un moment donné Lorsqu'on a fait face A une tentation On a été tenté Dans ces trois domaines Luc chapitre 4 Verset 1 à 13 Jésus rempli du Saint-Esprit Revint du Jourdain Et il fut conduit Par l'Esprit Dans le désert Où il fut tenté Par le diable Pendant quarante jours Il ne mangea rien Durant ces quarante jours Et après qu'ils furent Écoulés Il eut faim Le diable lui dit Donc le diable Il a profité Il s'est dit Ok je vais voir Où il y a une faille Et je vais attendre Au moment où il a faim Donc il a attaqué Par la convoitise De la chair La première forme Et le diable lui dit Si tu es le fils de Dieu Ordonne à ces pierres Qu'elles deviennent du pain Et Jésus lui répondit Comment le Seigneur a répondu Par cette tentation Il est écrit Comment résister à la tentation Par la parole de Dieu Il est écrit Ok tu ne résistes pas A la tentation Disons je vais résister Je vais résister Je vais résister Non c'est pas ça Non non Tu as une arme puissante Dans ta main Dans ta bouche Dans ton coeur Et ça s'appelle La parole de Dieu Une épée aiguisée Une épée à double tranchant Amen Qui est une arme Puissante Et vertueuse Et Jésus A répandu A la convoitise De la chair Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole De pain seulement Enfin c'est moi Mais voilà L'homme ne vivra pas De pain seulement Point Alors est-ce que le diable A abandonné Il s'est dit Ok la convoitise De la chair Ça ne marche pas Trop avec Jésus Mais j'ai encore Une arme secrète Je vais même Les combiner Je vais mettre La convoitise Des yeux Plus l'orgueil De la vie Alors le diable L'ayant élevé Lui montra En un instant Qu'on bâtisse Des yeux Donc il lui montre Tous les royaumes Regarde comme c'est beau Il lui montra En un instant Tous les royaumes De la terre Et lui dit Je te donnerai Toute cette puissance Et la gloire De ces royaumes Car elle m'a été donnée Et je la donne A qui je veux Si donc Tu te prosternes Devant moi Elle sera A toi Le diable savait Exactement Pourquoi Jésus Était venu sur terre Jésus était venu Pour ôter Le péché du monde Et reprendre Et reprendre Le pouvoir Et l'autorité Que Adam Avait donné au diable Reprendre la puissance Et l'autorité Sur tous les royaumes Et nous voyons Et nous voyons ici Que le diable Propose à Jésus Un raccourci Tu n'as pas besoin D'aller à la croix Tu n'as pas besoin De souffrir En plus Il va falloir Attendre un bon moment Avant que Tous ces royaumes S'où à toi Mais moi je te les donne Tout de suite Tu as juste Une petite chose A faire Tu ploies le genou Devant moi Et tu m'adores Pas de souffrance Pas d'effort Pas d'attente Et tu reçois Tout ce Pour quoi tu es venu Tout de suite Bon il y a un petit deal Il faut que tu m'adores Quand même C'est toujours comme ça Avec le diable Le diable te propose Une récompense immédiate Tu peux avoir Une relation sexuelle Avant le mariage C'est pas grave Alors que l'obéissance Te propose Une récompense différée Mais qui est durable Tu peux choisir Une récompense Immédiate Mais temporaire Et qui te coûtera Toute ta vie Ou tu peux choisir Une récompense Différée Mais qui sera durable Et qui sera éternelle On était où là ? Deuxième Deuxième Et Jésus lui répondit Il est écrit Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu Lui seul Et tu le serviras Lui seul Alors est-ce que le diable S'est arrêté là ? Et quand je vois l'heure Je vois que je ne vais pas finir Mais ce n'est pas grave Est-ce que le diable S'est arrêté là ? Non Le diable Le diable Le conduisit encore A Jérusalem Et le plaça Sur le haut du temple Et lui dit Si tu es le fils de Dieu Jette-toi d'ici-bas Et le diable Là il a pris une leçon Deux fois de suite Le Seigneur lui a dit Il est écrit Donc avec cette tentation Le diable Il va dire Ok je vais utiliser La religion Je vais utiliser Quelque chose De spirituel Et le diable Le conduire Il lui dit Car il est écrit Il donnera des ordres A ses anges A ton sujet Afin qu'il te garde Et ils te porteront Sur les mains De peur que ton pied Ne heurte contre une pierre C'est ce que fait la religion Elle tord le sens Des écritures Elle utilise Les écritures Pour te manipuler Pour te voler Ta liberté Amen Jésus lui répondit Il est dit Tu ne tenteras point Le Seigneur Ton Dieu Et dans les trois Le Seigneur A répondu A chaque fois Par la parole De Dieu Deux fois Il a dit Il est écrit Et une autre fois Il a dit Il est dit Et à chaque fois C'était par la parole De Dieu Comment vaincre Les tentations Quelle que soit La façon Dont tu es tenté Par la parole De Dieu Donc on va sauter Un petit peu Et N'est-ce pas Donc on va conclure Tout de suite Si tu veux vivre heureux Il y a une seule recette Alors je cherche dans mes notes Pour conclure Une bonne conclusion Psalm 119 Verset 1 à 11 Heureux Ceux qui sont intègres Dans leur voie Et qui marchent Selon la loi De l'éternel Heureux Ceux qui gardent Ses préceptes Donc heureux Tu veux être heureux Écoute comment être heureux Heureux Ceux qui gardent Ses préceptes Qui le cherchent De tout leur coeur Qui ne commettent Point d'iniquité Et qui marchent Selon ses voies Tu as prescrit Tes ordonnances Pour qu'on les observe Avec soin Puissent mes actions Être bien réglées Afin que je garde Tes statuts Alors je nous rougirai Point à la vue De tous tes commandements Je te nourrai Dans la droiture De mon coeur En apprenant Les lois De ta justice Je veux garder Tes statuts Ne m'abandonne pas Entièrement Comment le jeune homme Rendra-t-il Pur son sentier En se dirigeant D'après La parole De Dieu Et pour conclure Je te cherche De tout mon coeur Ne me laisse pas Égarer loin De tes commandements Et je serre Ta parole Dans mon coeur Afin de ne pas Pécher Contre toi Et dernier verset Très important Tu as aimé La justice Hébreux 1 8 à 9 Mais il a dit Au fils Ton trône Ô Dieu Est éternel Le sept de ton règne Est un règne D'équité De justice Tu as aimé La justice Et tu as haï L'iniquité C'est pourquoi Ô Dieu Ton Dieu T'a oint D'une huile de joie Au-dessus De tes égaux Tu veux être heureux Sur la terre Alors aime la justice Et déteste le péché Et le Seigneur Va toindre D'une huile de joie De cette vraie joie Qui vient du ciel Que le monde veut connaître Mais seuls Ceux qui marchent Dans la justice Connaîtront Amen Cœur à Dieu Je crois qu'on peut l'applaudir Excellente parole Je m'appelle Je m'appelle Je suis Just quelques instants Hello Je suis Je suis He's coming now To join us You know When I read the story In the book of Genesis Quand j'ai lu l'histoire Dans le livre de Genèse The temptation Of Adam And his wife La tentation d'Adam Et son épouse To me Pour moi, il y a un message subliminal du diable. Et ce message est, Dieu n'est pas bon, il est méchant. Mais il y a quelque chose par là qui est vraiment très bien. Qui va te rendre heureux. Et Dieu ne veut pas que tu l'aies. Et je crois que toutes ces tentations auxquelles nous sommes nous aussi confrontés. Il faut vraiment réaliser que le diable est derrière tout cela. Vous ne pouvez pas regarder à la vie d'Adam et Ève après avoir péché et trouver qu'ils sont plus heureux. La joie qu'ils éprouvaient avec le Seigneur, ils l'ont complètement perdu, ils ne l'ont pas retrouvé. Et c'est ce qu'on appelle une guerre psychologique. He plays with your mind and your thoughts and your feelings. Satan joue avec vos pensées, vos émotions. Et c'est là, la bataille. The biggest battle you will ever fight. La plus grande bataille jamais combattue. It is right here. C'est là. Amen. Okay. Now, if you have any questions here in the room, you can send your questions to Clémence. That's right here on the front row. Si vous avez des questions dans la salle, vous pouvez les envoyer à Clémence. And those of you that are at home, just send us a chat message and we'll get those questions. Et vous à la maison, envoyez donc vos questions via le tchat. Okay. Merci beaucoup. Alors, Pince Jean-Pierre, j'ai une question d'abord. Parce que, comme souvent, cette question de péché est tout d'abord, comme je l'ai dit, une guerre psychologique presque. Je me pose cette question, mais ce que je fais est-il véritablement un péché? Donc, comment puis-je savoir que ce que je fais est véritablement un péché? So, in other words, how do I know whether what I'm doing is truly a sin or not? C'est une bonne question. Très, très bonne question. En fin de compte, la réponse, elle va être aussi bonne que la question. I have a good answer. C'est de voir par rapport à ma vie. You need to examine your life. Et de regarder notre vie toujours par rapport au sacrifice de Jésus sur la croix. Et j'ai un petit peu répondu avec cette phrase qui disait, la vie que tu mènes vaut-elle le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix? Donc, je réalise que j'étais un pécheur, que ce que je méritais vraiment, c'était d'aller en enfer. Et ça, je vois que c'est à cause du péché. C'est l'unique raison. Et à cause de ça, je ne pouvais pas m'en sortir. C'était impossible. Mais Dieu, dans son grand amour, il a regardé à ma détresse. Il a regardé à ma destinée qui était en enfer. Et lui, il a fait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Il est venu payer. Il est venu souffrir à ma place. Et il a payé un prix fort. Donc aujourd'hui, ma réponse, la réponse à ce sacrifice, la réponse à cet acte d'amour qui me fait exploser la tête à chaque fois que j'y pense, c'est de me dire, ok, Seigneur, par rapport au prix, je veux que ma vie entière. C'est une réponse à ton amour. Et je sais que je suis dans un voyage, comme je dis, dans un processus. Où je ne suis pas sans péché. Mais je veux que toute ma vie honore Dieu, dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans ce que je fais. Mais je veux que ma relation avec le Seigneur, que ce soit une relation qui l'honore. Que les relations que j'ai avec mes semblables, soient des relations qui honorent Dieu, premièrement. Et c'est ça qui va me garder de savoir, de se poser la bonne question. Est-ce que ça, ça honore Dieu ? Et ne pas avoir cette question, juste où je peux aller. Des fois, on dit, jusqu'où je peux aller, pour ne pas pécher, juste sur la ligne. Ça, c'est une très mauvaise question. La bonne question, c'est, ok, qu'est-ce que je fais pour honorer Dieu ? Et c'est ça qui va me garder, avec la lumière que j'ai en ce moment. Je vais juste pousser un petit peu, toujours, sur cette même question. Parce que tu as parlé de nos attitudes, nos paroles, ainsi que nos actions. Donc, des gens, on peut identifier ces trois domaines. Est-ce qu'on peut dire qu'un péché et tout ce que je fais, je dis, je pense, qui est contraire à la parole ou à la nature de Dieu ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Yes, I think that's a good summary. Alors, tu allais dire quelque chose ? Je voulais insérer un petit mot, un petit peu. Consonant, la conscience à l'intérieur de nous, où parle le Saint-Esprit, en accord avec la parole. I just wanted to add a point about our conscience is where the Holy Spirit speaks to us, in alignment with the Word of God, too. Donc, souvent, ça nous évite de tomber dans un piège, parce que la conscience nous parle souvent. That's what helps us avoid the traps, sometimes, if we're sensitive to our conscience. On aimerait bien. Tout le monde n'a pas encore cette boussole qui marche correctement. We would like to be sensitive to our conscience, but not everybody has the compass. Ça serait bien. Ça serait bien de... That's what we hope to become, right ? Mais on a besoin quand même quelque chose, une file à... Fille à plomb. Oui, une file à plomb qui est inchangeable. However, we do need a plomb line that remains fixed. Combien de fois on a eu des gens qui disaient oui, mais j'avais vraiment la paix ? How many times have we pastors heard yeah, but I was in peace ? Mais n'importe quoi, c'est pas une paix, ça, c'est... That's not peace. C'est une tromperie. C'est une tromperie. That's seduction. That's an error. Juste, deuxième question, si je peux, et puis après, j'aimerais entendre les autres. Just a second question. Mais ce que je constate parfois, deux réactions différentes face au péché. These are two reactions that I have observed. C'est-à-dire que quelqu'un est convaincu de son péché. When someone confronts sin, they're convicted of sin. confronté par son péché. Alors, deux réactions. Soit il minimise. Il blanchit. Ah, finalement, c'est pas si grave que ça. Je ne le fais pas aussi souvent qu'avant. C'est mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde le fait. Donc, on minimise le péché. Deuxième. Très religieux. Je tombe dans une espèce de spirale de culpabilité, d'angoisse. Je ne mérite pas le pardon de Dieu. Et comment trouver l'équilibre entre ces deux extrêmes ? Première personne, il y a quelque chose que je voudrais mettre un petit peu en lumière. La personne qui dit « ce n'est pas si grave que ça ». Et je voudrais vraiment m'adresser à ce type de personne. En premier. Il faut vraiment comprendre que le péché a cette particularité d'endurcir le cœur. Et chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on a fait cette expérience devant le péché où on sait que c'est pas, c'est pas, on sait, on sait que c'est du péché. Surtout pour les péchés qu'on a commis la première fois. Donc il y a cette boussole dont tu parlais, il y a cette conscience dont tu parlais, où tu sais que c'est du péché. Et à un moment donné, voilà, tu tombes dans le péché, tu te soumets à la tentation. Et il y a un phénomène qu'il faut vraiment comprendre en tant que chrétien. Quand ce péché a touché ton cœur, donc la mort commence à rentrer dans ton âme, dans ton être. Et elle a cette particularité, si tu prends la chose légèrement, c'est que ça va endurcir ton cœur. Et la prochaine fois que tu seras tenté avec ce péché, si tu ne l'as pas confessi, si tu as traité la chose légèrement, et bien ça ne sera pas si grave que ça, la deuxième fois. Pourquoi ? Parce que ton cœur qui était tendre, c'est endurci. Et plus tu tombes dans ce péché, plus ton cœur est de plus en plus dur. Et il arrive à un moment donné où ça devient un style de vie. Et tu pratiques le péché et tu étais en prison. Donc ça, il faut vraiment comprendre qu'il ne faut pas traiter le péché légèrement. Aucun péché doit être traité légèrement. Encore une fois, il s'agit de l'aiguillon de la mort. D'ailleurs, je parlais de cette hameçon de façon un peu humoristique, mais la fin, elle n'est pas très humoristique. Et pour la deuxième catégorie de personnes, il faut comprendre que lorsqu'on vient à Jésus, donc le Seigneur restaure cette image de Dieu en nous. Et tout à l'heure, je parlais du fait que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est comme dans un voyage, dans un désert. et avec le tentateur, donc on voit un peu les domaines où on est faible. Et dans ce voyage, le Seigneur nous montre les endroits où il veut travailler dans notre cœur, où il veut enlever l'Égypte de notre cœur. Et le désir de notre cœur, c'est de devenir de plus en plus comme Christ. Donc on est dans ce combat, on est dans cette bataille. Et on ne choisit pas nos batailles, on ne choisit pas nos tentations. Ça arrive comme ça. Mais le choix qu'on a, c'est la victoire ou la défaite. Encore une fois, c'est une bataille. Une bataille, ce n'est pas la guerre entière. La guerre entière, on sait qu'on l'a gagnée. Et tu peux perdre une bataille. Et le Seigneur, il a mis quelque chose dans sa parole qui s'appelle le pardon. Donc tu as pris peut-être une flèche en succombant au péché, en succombant à la tentation. La chose à faire, c'est de réaliser que tu as péché. De protéger ton cœur contre l'accusation, la culpabilité. Et de courir vers ton Papa Céleste. Et Dieu, il est bon et il est fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Et s'il t'a pardonné alors que tu étais son ennemi, à combien plus forte raison il va te pardonner alors que tu es son enfant ? Amen. Merci. Merci beaucoup, Passeur Jean-Pierre. Alors, Passeur Loïc, est-ce que tu as une question ou un commentaire ? Oui, bonjour à tous. C'est une joie d'être avec vous. Oui, bonjour. J'ai un remercie pour vous donner une question. J'ai quelque chose à dire pour vous remercier à une question. Je voulais te remercier déjà pour le message. Merci pour votre message. Deux messages sur le péché en un mois. Je pense que tu as fait plus que certains en une décennie. Two messages about 10 in one month. J'ai pas tout dit. Et malheureusement, je m'inclus dedans. Ça me met au défi. Mais quand tu prêchais le message, par contre, je méditais sur ce passage des proverbes qui parlent de la femme adultère. I thought about the parable about the woman caught in adultery. et qui dit ses lèvres distilent le miel, sa langue est plus douce que l'huile, si je me rappelle bien, mais ce qu'elle prépare est plus amer que l'absinthe et plus cruel qu'une épée à double tranchant. Et donc, en tant que prédicateur, mais je pense en tant que chrétien en règle générale, tu parlais du coup de cet hameçon, ce ver de terre avec l'hameçon derrière. Et comment ne pas rentrer dans l'influence qu'il y a derrière le monde de ne pas focaliser, de cacher justement ce qu'il y a derrière le péché, c'est-à-dire l'amertume de l'absinthe et cette cruauté de l'épée. So how do you avoid the hidden sin, this poison is actually disguised as something good? Tu peux reformuler comment... En fin de compte, du coup, comment ne pas rentrer dans ce jeu-là et justement dévoiler ce qu'il y a derrière la beauté, entre guillemets, du péché? How can you actually reveal the hook hidden in this delicious-looking earthworm? Dévoiler, oui. Comment dévoiler à chaque fois la cruauté qu'il y a derrière la séduction, en fin de compte? C'est ça, en fin de compte, du coup, prêcher la vérité, du coup, pas rentrer dans ce jeu de séduction, du coup, de cacher, mais de dévoiler ce qui se passe derrière, justement. How can you reveal what's actually going on when seduction comes or temptation comes? En fait, je crois qu'on touche quelque chose qui, comment dirais-je, qui est vraiment une bataille même pour nous en tant que chrétiens. I think you're referring to something that truly is a battle for us as Christians. On parle de moralité, de bonne moralité. Et aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal. Et malheureusement, on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. et même la société dans laquelle on vit maintenant commence à attaquer les chrétiens sur ce que nous, on appelle péché. Et eux disent, ben non, ce n'est pas du péché, c'est normal. Et même presque à se battre contre nos croyances et nos valeurs. Et ils sont basically attacking our values et our beliefs. Pour pouvoir continuer à goûter et à manger ce fruit. je crois qu'en tant que chrétien, on doit vraiment baser toute sa vie sur la parole de Dieu. À savoir que la parole de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui va vraiment nous rendre heureux. Et ce n'est pas des plaisirs passagers. C'est vrai que quand on regarde le péché, enfin la tentation, parce qu'en fin de compte si on regardait le péché, le péché, on sait que ça produit la mort. Mais quand on regarde la tentation, en fin de compte, dans toute tentation, il y a un mensonge. Et le diable vient toujours avec qu'un mensonge. Il vient toujours maquiller simplement pour séduire. Mais derrière, c'est que du vent, c'est que du néant. Et pire, c'est que de la mort, en fin de compte. Donc c'est dire devant la tentation, devant ce qui paraît joli, devant ce qui paraît beau. qu'est-ce que ça, quelle influence ça va avoir sur ma destinée ? Cette belle chose, quelle influence ça va avoir sur mon caractère ? Et est-ce que ça va m'aider à devenir plus comme Christ ? La Bible dit cherchez premièrement votre petit bonheur. La Bible dit cherchez premièrement votre petit plaisir. Non. Non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et en tant que chrétien, on doit chercher premièrement le royaume de Dieu, quel que soit ce que ça nous coûte. Et on doit vraiment avoir cette mentalité « Ok, je ne suis pas sur terre pour mon petit bonheur. Je suis sur terre pour manifester le royaume de Dieu, quel que soit le prix que ça coûte. » Je ne suis pas intéressé par les séductions du monde. Et that's how you won't fall into the trap of seduction. Réponse un petit peu longue, mais bon. Merci Jean-Pierre. Si je peux juste rajouter. Je pense qu'il y a une place aussi de capiller des conséquences sur ce cours. I think there is a place for we as Christians to also consider the consequences. Parce que souvent c'est un plaisir immédiate. Oui. Especially on those around us. Because sometimes it's a temporary pleasure, immediate pleasure. et on focalise tellement sur le plaisir à gagner. On ne prend jamais en compte les conséquences. Nous ne considérons les conséquences de la tentation. Si mes enfants me voient faire ça, quel sera le résultat de leur vie ? Qu'est-ce que ça va leur dire par rapport au Dieu que je me sers ? Tout à fait. Et quelle impression de Dieu ça va leur donner ? Et je pense que si on pourrait aussi développer ce genre de réflexe au moment de la tentation, on trouvera une force supplémentaire à simplement dire non. Tout à fait. Je n'ai pas fait ça. 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 Exactement. Et parfois on ne réalise pas le prix. Et le diable vient toujours pour voler, tuer et détruire. Et on a vu ça avec nos parents spirituels, nos parents Adam et Ève. Est-ce qu'ils ont vraiment réalisé l'impact que ça aurait eu sur toute l'espèce humaine ? Ce tout petit acte qui paraît insignifiant, manger un fruit, franchement. Mais ça a ouvert la porte au royaume des ténèbres. Et nous, surtout en tant que chrétiens, et c'est vrai que ça, ça donne, et même nous en tant que pasteurs, c'est le genre de trucs qui nous donnent de... qui nous rend sobres, on va dire. De savoir que ma vie a un impact sur, pas simplement ma petite vie, sur mes enfants, mais sur tous les gens sur qui j'ai une influence. Et tu dis, et c'est vrai, tu viens avec un certain tremblement, et tu dis, ok, je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma vie. Et c'est tellement, tellement triste d'entendre des témoignages comme on peut entendre dans le monde chrétien. Des gens qui étaient moins utilisés par Dieu, qui ont touché des centaines, des milliers même de vies, des fois. et qui sont devenus un contre-témoignage. C'est tellement triste, tellement dramatique. Et c'est vrai que ça, ça peut nous rendre sobres, c'est-à-dire dire, ok, je ne veux pas que ma vie soit, 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 soit une pierre d'achoppement pour les personnes qui sont importantes pour moi et les personnes sur qui j'ai de l'influence. Et c'est vrai que ça sert. Penseur Samuel, bonjour. Est-ce qu'on a une question, je crois qu'il nous reste quelques minutes pour une question de l'Internet. Les questions que nous avons eues, il y a trois questions qui sont très pertinentes, je dirais même. Je vais essayer de mettre est-ce que ça te dérangerait ? Je vais fusionner deux questions pour que tu puisses le reprendre. Vas-y, ok, vas-y. Il y a du temps. Premièrement, comment différencier cette paix avec la tromperie et dans un deuxième temps, est-ce que lorsqu'on est libéré d'un péché, c'est une fois pour toutes ? Alors déjà, pour répondre à la première question, la Bible dit gardez-vous de refuser d'entendre ce que l'Esprit vous dit ? Je crois qu'à un moment donné, tous, on a fait cette expérience. Quand on est devant une tentation, on sait que c'est une tentation. On sait qu'il y a quelque chose en nous qui a envie de faire ça. soit on détecte ça tout de suite et on dit non, je veux honorer mon Seigneur. Ou soit on refuse d'entendre. Et le Saint-Esprit, à un moment donné, il va essayer de te convaincre. qu'est-ce qui va être plus fort en toi ? Est-ce que ça sera cette conviction du Saint-Esprit ? Ou cet esprit de rébellion qui veut faire ce que tu veux faire. ou la rébellion qui dit à toi que tu dois être capable de faire ce que tu veux faire. Des fois, c'est stupéfiant pour moi d'entendre que le Saint-Esprit, comme tu disais tout à l'heure, Père Robert, le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Mais tu es sérieux ? Non, tu es réel. Le Saint-Esprit va toujours confirmer la parole de Dieu. Il ne va jamais être en désaccord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais contradictre le mot de Dieu. Si tu lis, tu ne commettras pas d'adultère dans la Bible. Et que tu dis, le Saint-Esprit ne m'a pas dit de ne pas commettre d'adultère. La Bible dit, gardez-vous de refuser d'entendre. Et à un moment donné, quand on endure ses noms de cœur et qu'on refuse d'entendre, le Seigneur te laisse. est-ce que tu penses être la paix ce n'est pas du tout la paix ? C'est une contrefaçon. C'est une contrefaçon. C'est le tiens qui dit, ok, fais ce que tu veux. et la deuxième question, excuse-moi. Si je suis délivré d'un péché, est-ce que je suis délivré une fois pour toutes ? si je suis délivré de la terre, est-ce que je suis délivré de la terre ? On est sur la terre pour l'instant. La partie qui a été créée à l'image de Dieu, c'est notre esprit. Notre esprit a été récréée en Dieu, mais notre chair on doit toujours traiter avec. l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Donc ça veut dire même si tu as été délivré d'un péché, il ne faut pas te mettre dans une situation où ta chair risque de retomber dedans. Il faut marcher avec sagesse. Et un exemple très simple à comprendre, quelqu'un qui a été délivré de l'alcool, il ne faut pas qu'il retourne dans l'alcool, il ne faut pas qu'il revienne même si le Seigneur l'a délivré. Sa chair a toujours la mémoire de l'alcool. Son cerveau a toujours la mémoire de l'alcool. Le souvenir est toujours là donc à un moment où tu as été délivré. Tu ne te mets pas dans des situations où ta chair peut succomber même si ton esprit est bien disposé. La Bible va même jusqu'à dire si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton oeil est une occasion de chute, arrache-le. C'est une image, je ne veux pas dire qu'il faut prendre un bistouri et couper tes yeux. Mais c'est pour dire que s'il y a des relations qui sont des occasions de chute, alors coupe-même ces relations. En tout cas, si il y a des relations dans votre vie qui vous aident à la température, vous n'allez pas de ces relations. on va quand même donner un petit peu de temps, mais il faut que ce soit une question courte, rapide. We have time for another short question. D'accord, c'est une question, merci en tout cas. la question serait que certaines personnes vont quelquefois utiliser la parole de Dieu pour tenter de justifier le péché. Comment se protéger face à ce genre de situation ? on voit que c'est ce qu'a fait le diable à la dernière tentation avec Jésus. Donc ça, j'allais dire, c'est la plus pernicieuse. C'est utiliser la parole de Dieu pour faire faire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Donc je crois que la recette c'est de vraiment prendre cette parole et de la voir dans son contexte. Et de voir si c'est vraiment la parole de Dieu en fin de compte ou si ce n'est pas quelque chose qu'on a tordu. Un des exemples que j'ai c'est de la façon dont on peut tordre les écritures. C'est que j'ai vu sur internet une pasteur d'une église réformée. Bon, je vais... Ça risque d'être un peu long la réponse. Donc simplement de se tenir sur la parole de Dieu. De voir dans son contexte tout à fait. Et puis d'avoir aussi ce témoignage intérieur. Et écoutez le witness de l'Esprit de l'Esprit dans l'intérieur de vous. Amen. de l'Esprit de l'Esprit Sous-titrage ST' 501